Bonjour, nous sommes la fin de cette fête extraordinaire de Pessah. Nous sommes en train de vivre les derniers moments de cette célébration, et notamment avec le septième jour de Pessah, Chevinich et le Pessah. C'est un jour qui est aussi marqué d'une manière particulière. Il a d'ailleurs un statut à part, Chevinich et le Pessah. Pourquoi ? Parce qu'il célèbre l'événement majeur qui a conclu le processus de la sortie d'Égypte, à savoir la traversée de la mer Rouge. Il y a dans cet événement non seulement l'aspect extraordinaire, surnaturel, n'est-ce pas, de la traversée de la mer Rouge, qui consiste à voir la mer, qui, selon la loi physique, naturelle, a toujours tendance à observer le plan horizontal et qui, subitement, sur l'ordre de Dieu, et le geste accompagné par le geste de Moshé qui a frappé de son bâton la mer, va se dresser en murailles verticales d'eau pour pouvoir laisser passer au milieu le peuple d'Israël. C'est en soi, bien entendu, un événement extraordinaire, quelles que soient diverses théories, on va dire historiques ou physiques, de certains qui voulaient voir dans cet événement simplement la manifestation extraordinaire, certes, d'un souffle de vent très puissant qui est capable de partager les eaux ou d'un raz-de-marée qui peut avoir une implication ressemblant à cet événement de la traversée de la mer Rouge. La réponse est très simple à ce genre de théorie. Comment se fait-il que cet événement surgisse et survienne juste au moment où Israël est devant la mer et ne sait plus quoi faire derrière ? Les Égyptiens approchent au galop, devant la mer est là, et à l'endroit précis où se trouvait Israël, et à l'instant précis où Israël devait attendre un événement prodigieux, c'est là le miracle, c'est notre définition du miracle. Un miracle, c'est dans le cadre des lois de la nature, c'est un passage, un instant qui va contredire dans lequel les lois de la nature vont être contredites momentanément, pendant un court instant, le temps que le miracle, c'est ça le miracle qu'ils se produisent, et ensuite de nouveau le cours des événements va reprendre dessus et la loi physique va continuer à s'exercer tel que Dieu l'a établi à la création du monde. Et c'est la raison pour laquelle nos sages, tout simplement, on dit dans le Midrash que selon le verset « Va yachov hayam le etano », la mer revint à son état hanté. Que veut dire « etano » ? Le Midrash dit « atikré etano » et là « tenao » « tenao tenai » veut dire une condition, parce que Dieu a posé comme condition depuis les six jours de la création, il a posé comme condition à la mer de s'ouvrir au moment où Dieu l'ordonnera. La mer devait garder en mémoire, entre guillemets, cette condition pour que Dieu puisse la créer. Et lorsque le moment, l'instant T est arrivé, lorsque Dieu a dit à la mer « maintenant tu dois t'ouvrir et respecter ta promesse », alors elle a été contrainte de le faire, elle s'est ouverte. Je dis bien contrainte parce que pour un élément de la nature, il n'est pas possible, a priori, il n'est pas possible de contredire la loi qui fait son fondement même, même s'il s'agit de laisser passer le peuple d'Israël ou d'autres choses plus importantes encore. C'est là véritablement où Dieu a imposé sa force et sa loi en disant que je ne te crée que si un jour tu devras laisser passer le peuple d'Israël, et c'est ce qui s'est passé véritablement. Véritablement. Alors ce cheveille chez le Pessah est marqué dans la tradition par une veillée d'études, quelquefois toute la nuit, donc la veille du cheveille, du septième jour de Pessah, pendant laquelle nous racontons, bon, évidemment la paracha, mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres textes qui ont été institués, de Télim, de Zohar, etc. Et particulièrement donc, nous disons qu'à ce moment-là, pourquoi il était important de veiller ce soir-là, parce qu'il y avait beaucoup de tumultes là-haut dans les cieux par rapport à cet événement, qui s'est produit le septième jour tôt le matin, après qu'il y ait eu une nuit entière de jugements, de tergiversations, de tractations, si je puis dire, dans les cohortes d'anges de Malachim dans les cieux, et Dieu, qui était bien sûr là pour accomplir sa promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob, et qui était là pour définitivement faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il y avait beaucoup de remous, comme dans un prétoire, comme dans l'enceinte d'un tribunal, lorsque le juge doit prononcer son verdict et qu'il y a toutes sortes d'argumentations et de développements pour et contre Israël. Et le Midrash se fait écho de ce tumulte-là en disant notamment que les Malachim, les anges qui notamment défendaient les intérêts aussi des Égyptiens, disaient devant Dieu, « Ma'elou af'elou ». Quelle différence y a-t-il entre ceci et cela ? Les béni-Israël sont carrément identiques aux Égyptiens. Pourquoi ceux-là, tu vas les tuer, les faire noyer dans les eaux, et ceux-là, tu vas les délivrer. Quelle différence particulière ? N'oublions pas qu'ils ont quand même eu au moins deux mitzvot à accomplir à la sortie d'Égypte. C'est le Korban Pessah, qui était là pour démontrer qu'il s'était débarrassé de toutes les croyances dans les divinités égyptiennes, puisque l'agneau qu'ils ont immolé faisait partie de la famille des divinités égyptiennes, qui était le bélier notamment. Et nous sommes d'ailleurs dans le signe du Zodiac, du bélier, dans le mois de Pessah. Et par conséquent, le fait d'immoler cet animal a démontré devant tous qu'ils ne croyaient en aucune façon à ces divinités, à ces croyances égyptiennes, à cet Avodazara. Et par conséquent, ils étaient au moins supérieurs à eux dans cette façon de voir les choses. Et deuxièmement, le Midrash nous dit qu'ils ont été circoncis, et le sang de la Mila, qui n'avait pas été circoncis pendant toutes ces années de esclavage, plus le sang du Korban Pessah, a été suffisamment méritant pour que Dieu les fasse sortir d'Égypte. Et c'est ça qui les a démarqués par rapport aux Égyptiens. Alors maintenant, mais ce n'était peut-être pas suffisamment lourd pour trancher le sort des Égyptiens catégoriquement. Ils devaient mourir noyés dans les flots de la mer Rouge, et de l'autre côté, faire sortir le peuple d'Israël vers la liberté. Finalement, Dieu a tranché. Ce n'était pas étonnant, puisque c'était la dernière étape dans le processus de la sortie d'Égypte. Il faut savoir que dans le déroulement des sept jours de la fête de Pessah, alors le premier soir, c'est bien entendu la sortie elle-même, physiquement parlant. Ils sont sortis du territoire d'Égypte. Ils ont marché jusqu'à... dans un cheminement et dans un parcours qui est dit dans la parasha de Béchalach, notamment. Et ensuite, ils arrivent précisément au bord de la mer Rouge. Et là, il y a un obstacle majeur qui se dresse devant eux. Il y a, de l'autre côté, les Égyptiens, l'armée, qui n'était pas très nombreuse, parce que dans l'esprit du pharaon, on n'a rien de temps. Il allait récupérer ses esclaves qui étaient de la main-d'œuvre gratuite et les ramener de force, manu militari, n'est-ce pas, en Égypte. Alors, il n'avait pas de problème majeur à ce que cela se passe. Mais il n'a pas, bien sûr, suffisamment pensé aux paramètres divins, le fait que Dieu, maintenant, avait décidé de les sortir définitivement. C'est la raison pour laquelle Chevaïch El-Pessar, c'est carrément la dernière étape de la sortie d'Égypte. Il y avait bel et bien, en effet, la sortie physique, je le disais, du territoire égyptien, mais il y avait encore le risque qui planait d'être ramené de force en Égypte en tant qu'esclave. Et c'est précisément ce qui allait se passer, puisque le pharaon arrivait au triple galop. Et voilà que la traversée de la mer Rouge, qui s'est ouverte prodigieusement devant le peuple d'Israël, a permis définitivement de franchir ce pas qui allait débarrasser le peuple d'Israël de leurs geôliers, de leurs persécuteurs, c'est-à-dire des Égyptiens. Et d'ailleurs, le texte est très éloquent et très précis à ce sujet. Lorsque la mer s'est refermée juste après que le dernier des fils d'Israël avait franchi le pas et était sorti du fond de la mer, imaginez-vous que nous sommes, la traversée de la mer Rouge, ça veut dire que nous sommes au fond de la mer dans sa profondeur et que de chaque côté, il y a les murailles d'eau qui sont dressées. Et voilà qu'une fois qu'à pied sec, le dernier a traversé cette mer, les flots vont se refermer à très grande vitesse et vont engloutir tout simplement tous les Égyptiens. On nous dit que seul le Pharaon a survécu pour qu'il puisse comprendre l'incroyable, l'extraordinaire puissance de Dieu en tant que créateur. Et véritablement, à ce moment-là, ils ont vu les corps des Égyptiens qui montaient, qui descendaient dans les flots, qui étaient rejetés par la mer sur le bord de mer, sur le rivage. Alors, ils ont compris à ce moment-là que c'était fini pour l'Égypte. C'était définitivement pour eux le passé. Ils étaient maintenant libérés de leur geôlier, des Égyptiens. Ils étaient libres. Et c'est en prenant conscience très rapidement de cette extraordinaire situation qu'ils ont pu avoir, comme dans une bouffée de Emouna envers Dieu, ils ont chanté le fameux cantique de la mer Rouge « As Yashir Moshio Bnei Yisrael ». Et c'est un cantique qui est d'ailleurs lu et chanté tous les jours dans notre prière du matin et qui est gardé aussi pour être le cantique que nous chanterons tous à la venue du Mashiach. Et ce cantique va, non pas symboliser, va exprimer à la fois leur certitude de ne plus revenir en arrière vers l'Égypte et leur certitude que maintenant, Dieu les a définitivement libérés pour les amener vers le destin qu'il avait décidé pour eux. Et ce moment, je dirais, de transition est extrêmement précis dans le temps, comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer. Il y a ce fameux point qui s'appelle « As Yashir Moshio » ce mot qui va désigner dans le temps la seconde même, l'instant T, l'instant très précis dans lequel ils ont pris conscience de ces deux éléments de manière concomitante alors ils vont chanter la gloire de Dieu et eux-mêmes, d'une manière, on dit même le nourrisson a participé, les nourrissons participaient à ce cantique, à cette gloire de Dieu. Chacun à son niveau a pris conscience de l'extraordinaire présence de Dieu au moment d'attraverser la mer Rouge et maintenant, les choses étaient définitivement dépassées et ils se dirigeaient vers le Mont Sinai pour y recevoir la Torah. Il y a d'ailleurs le soir de Pessar ces fameuses quatre coupes de vin que nous buvons qui sont immédiatement en relation avec ces quatre étapes durant lesquelles nous sommes sortis d'Egypte. Une Géoula ne se fait pas du jour au lendemain, ne se fait pas en un instant. Il y a un processus, il y a une démarche de libération qui comporte des étapes et qui nous permet progressivement d'aller vers la liberté et notamment ce qui s'est passé, c'est qu'après on parle ici de la Yétziat Mitzrayim La Yétziat c'est sortir comme vous sortez d'une pièce d'un lieu pour vous rendre dans un autre. C'est ça la sortie d'Egypte mais rien ne vous empêche d'y revenir et rien ne garantissait au peuple d'Israël qu'ils allaient de nouveau être asservis par les Égyptiens. Il fallait donc qu'il y ait progressivement une certitude qui commence à les habiter et à les investir pour qu'ils puissent maintenant être absolument certains qu'ils ne reviendraient jamais en Égypte dans le chemin en arrière. Et c'est ce moment de la sortie d'Égypte qui est le septième jour de la fête de Pessar. C'est là où on parle de la Géoula. C'est là où on parle véritablement de la délivrance. C'est ce même terme que nous utilisons en parlant de la venue messianique la Géoula Chelema la délivrance définitive celle que nous attendons avec impatience. Cette Géoula ce terme signifie qu'il n'y a plus dans la suite des événements un processus inverse qui peut être enclenché. Il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière nous n'allons aller que de l'avant. C'est cette marche en avant qui a poussé maintenant le peuple d'Israël vers le Mont Sinaï vers son destin extraordinaire et voilà pourquoi ce septième jour de Pessah va conclure de la façon la plus heureuse la célébration de la fête de Pessah pour vous qui êtes nombreux en dehors encore d'Israël. Vous allez connaître, vous allez célébrer aussi un huitième jour de Pessah mais pour d'autres raisons. En fait, c'est le Chevaïchel Pessah que vous allez célébrer deux fois et ce septième jour de Pessah eh bien il faut le marquer particulièrement moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut à chaque fois vivre les fêtes même si la raison est la même chaque année il faut vivre les fêtes intensément et comme si c'était presque pour la première fois. Il faut s'investir dans cette célébration il faut lui apporter une appréhension nouvelle une compréhension nouvelle et le temps nécessaire pour que l'on puisse vraiment considérer que cette année nous célébrerons ce Chevaïchel Pessah avec toute la force nécessaire toute la ferveur nécessaire et considérer que dans tout le processus de la sortie d'Egypte c'est-à-dire de la Géoula c'est ce jour-là que nous allons être véritablement délivrés. Alors je souhaite que véritablement cette fête de Pessah que nous allons célébrer et que nous avons célébrer qui arrive maintenant à son terme nous apporte véritablement cette Géoula cette délivrance pour tout le peuple d'Israël où qu'il soit et que Dieu puisse enfin se manifester comme il s'est manifesté de la façon la plus dévoilée au moment de la sortie d'Egypte et de la traversée de la mer Rouge nos sages nous disent qu'à ce moment-là une simple servante enfin il n'y avait plus de servante mais une femme un enfant était capable de comprendre les secrets les plus profonds de la création parce que Dieu se dévoilait complètement au peuple d'Israël il n'y avait pas de paravent il n'y avait pas d'écran qui puisse empêcher ce contact direct entre Dieu le créateur et le peuple d'Israël Dieu était là présent dans une peut-être une hallucination collective ils ont vu Dieu sous la forme d'un chevalier d'un soldat d'un combattant sur son cheval avec l'épée tirée de son fourreau cela veut dire que véritablement on a vu l'implication de Dieu dans les événements de l'histoire et c'est ce souhait que je voudrais formuler que Dieu se manifeste maintenant de façon beaucoup plus évidente et claire aux yeux de toutes les nations et bien sûr à nos yeux parce que c'est il arrive des moments où il n'y a pas de possibilité d'agir autrement nous ne sommes plus dans la discrétion dans les événements masqués et cachés à travers l'histoire à travers la nature il est des moments où Dieu est obligé de s'impliquer directement et visiblement de la façon qu'il décidera pour pouvoir démontrer qu'il y a ici véritablement la guilla d'Israël la guilla du peuple juif et je terminerai sur une très belle image qui est dite notamment par un des maîtres du chassidisme Rabbi Shneur Zalman de Ladi il dit que la traversée de la mer rouge c'est le symbole même du dévoilement des secrets lorsque vous enlevez vous dévoilez vous mettez de côté la mer l'eau il ne reste plus que le fond le fond c'est ce qui est caché aux yeux de l'homme par la profondeur des eaux et lorsque ces eaux ne sont plus elles sont mises de côté comme ça a été le cas lors de la traversée de la mer rouge alors on dévoile tout ce qui est au fond des mers tout ce qui est caché tout ce qui est secret tout ce qui est mystérieux c'est tout simplement au plan symbolique ce sont les secrets de la Torah les secrets de la création les secrets de la relation de Dieu avec son peuple il y a mille et une questions que l'on peut se poser à ce sujet et bien véritablement la traversée de la mer rouge a permis de tout mettre au clair de tout dévoiler de tout découvrir pendant un instant au point d'ailleurs qu'on peut considérer que la traversée de la mer rouge a quelque chose de plus que la révélation de Dieu au Mont Sinaï parce que même les esprits qui n'étaient pas encore structurés et éduqués et instruits étaient capables de voir ce que leurs yeux voyaient tout simplement la révélation de Dieu au moment de la traversée de la mer rouge et le secret les secrets profonds qui étaient enfouis au fond des mers sont maintenant dévoilés je crois que c'est une très belle image et que nous soyons tous capables d'arriver à ce moment où on dit qu'à la venue messianique toute la loi toute la Torah secrète et cachée sera dévoilée par tous comprise par tous et la connaissance de Dieu sera emplira tous les esprits et précisément comme c'est l'image que donne le prophète Isaïe comme les eaux recouvrent les océans les profondeurs des mers et bien la même chose nous aspirons à arriver à ce moment de la délivrance de la Géoula Chelema qui puisse nous permettre entre autres de découvrir les grands secrets de notre relation intime avec Akkadosh Baruch Hu je vous souhaite une bonne fin de PSA qui s'est vendée